Salut à tous les amis, j'espère que vous passez une excellente journée. Sabritay en direct de Koh Lanta et aujourd'hui je vais vous montrer l'un des hôtels les moins chers de Koh Lanta qui se trouve juste ici. Allez c'est parti on va faire une petite visite. Bonjour, bonjour ! C'est fun ! Je vous connaissais ! Encore ? Oui, encore vous ! Ok ! Je vais vous remettre mes chers d'abord. Ok ! Ok ! Je veux visiter le hôtel. Oui, pour sûr ! Ok, on va ! Ok, on va ! On va ! Ouais ! Ah, fun ! C'est un restaurant ici. Oui ! Nous devons venir ici. Ok ! Alors ça c'est l'hôtel, donc il n'a pas encore ouvert, mais ils ont planifié d'ouvrir. Et donc voici, qui s'occupe de cet hôtel ? C'est fun, vous la connaissez. Merci beaucoup ! Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Ok ! Voilà ! Où est Greg ? Greg ? Oh, il est là ! Lo ! Salut Youtube ! Moi je parle français ! Ah, super ! J'ai besoin de Greg ! Ouais, salut tout le monde ! Je vais aider un petit peu pour la visite du coup ! Ouais, bah si tu peux, ce serait vraiment sympa ! Je vais juste armer la porte ! Voilà, sympa ! Voilà, ici c'est le lobby en fait ! Ok ! Fun ! Can you... I follow you ! Je te suis ! Come on ! Dédé-san ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! On va au deuxième état ! Ok ! Ouais ! C'est un petit état ! Voilà ! Le petit hôtel sympa ! Yeah ! To the room ! L'accès aux chambres ! Super ! Ah ! It's not small ! It's quite big ! Il y a plusieurs étages ici ! Il y a combien d'étages ? Il y a trois étages ! Il y a trois étages ! Donc là on est à l'étage numéro 2 ! Ok ! Donc là c'est là où on a les chambres doubles ! Et après on a les chambres triples et quadruples à l'étage ! Ah l'étage ! Ok ! Trois étages en fait ! Je crois que Fawn a prévu de te faire visiter après ! Ok ! Bon on va visiter là d'abord ! Ok ! Ok ! Ok Fawn ! Bienvenue ! Bienvenue ! On va visiter la première chambre ici ! On a besoin de « kikar » ! On a besoin de « kikar » ! Oui ! On a besoin de « kikar » ! Alors... Sympa ! Ok ! On a besoin de « sofa » ! Le sofa ! Un petit lit sympa ! Un balcon ! Une petite terrasse pour se poser ! Sympa ! Est-ce qu'on peut sortir ? Oui ! Sorsi ! Voilà ! La petite vue ! Est-ce que Greg, je te pose des questions directement ? Tu vas expliquer en français ! Ok ! Ok ! C'est combien de mètres carrés ici ? Alors les chambres ici, celle-ci, elle est un petit peu petite ! Ouais ! Elle fait à peu près... C'est pour un Français qui est actuellement en quarantaine ! Qui va arriver dans 3 jours ! Donc on lui a déjà préparé sa chambre ! Elle fait à peu près, je dirais, 25 mètres carrés avec la salle de bain ! Ok ! Pour quelqu'un qui a fini sa quarantaine ! Exactement ! Là, c'est pour une personne qui est en France ! Ok ! Et après, on a d'autres chambres pour des personnes qui sont déjà en Thaïlande ! Qui arrivent dans les jours qui viennent aussi ! Ah ! D'accord ! Donc la personne est bien seule ! Donc elle a son petit espace balcon ! Elle a tout ce qu'il faut ! Ouais ! Après, je crois que tu as filmé en bas ! Au niveau de la réception, on a des espaces communs ! Où les gens ont des tables, des chaises ! Ils veulent manger ou quoi que ce soit ! Parce qu'ici, on ne mange pas trop dans les chambres ! Donc on a prévu des armoires ! On a prévu des armoires pour... Voilà ! La personne peut mettre sa valise en hauteur ! Pour éviter d'avoir comme dans certains trucs en Thaïlande ! C'est la valise par terre pendant un mois ! C'est pas top ! Voilà ! Où il peut mettre tous ses vêtements dans l'armoire ! Ah oui ! Il y a la télé ! Attends ! Je t'ai posé dessus ! Ok ! Une petite télé ! Ouais ! Il y a la petite télé ! Si la personne ne veut se connecter à Netflix ! Il y a pas de problème ! Il y a le frigo ! Ouais ! Ok ! Et puis après, on a des gros frigos ! Pour les gens qui veulent un peu cuisiner dans l'hôtel ! Passons à la question sérieuse maintenant ! Quel est le prix de cette chambre ? Alors le prix de cette chambre, c'est 99€ ! Ouais ! Mais c'est pas vraiment le prix de la chambre ! Comme on est en période Covid, en fait, on a voulu faire un package spécial ! Donc dans le package, j'en ai 99€ ! Vous avez donc la moto qui est à disposition ! Donc on a une quinzaine de motos en bas disponibles ! Vous avez, on a une machine à laver ! Donc vous pouvez l'utiliser gratuitement si vous voulez éviter d'aller laver votre linge à l'extérieur ! On a l'eau, la drinking water, enfin l'eau potable ! Comme c'est un petit peu cher en Thaïlande ! Donc du coup, ça, vous pouvez l'utiliser gratuitement ! Il y a Fawn qui est juste là ! Qui va faire des cours de cuisine ! Lui et moi ! Pour les personnes qui viennent d'Europe, qui ont envie d'apprendre à cuisiner Thaïlandais ! Ils pourront apprendre à cuisiner Thaïlandais gratuitement avec Fawn ! C'est elle qui gère l'hôtel en fait ! Exactement ! Et ensuite, il y a un buffet qui est également inclus tous les mois ! On va manger tous ensemble ! Pour ceux qui ont envie de manger un peu comme en famille ! L'idée, c'est pas vraiment d'être un hôtel ! C'est plus d'être une espèce de grande famille ! Où on peut partager les choses ensemble ! Mais c'est vraiment pas cher ! C'est quoi ? C'est 99€ ? C'est combien de bahts ? C'est 3690 bahts ! 3690 bahts ! Donc nous, ce qu'on voulait, c'est que tout le monde soit le bienvenu chez nous ! C'est-à-dire aussi bien une famille de Thaïlandais par exemple ! 3690€ le mois ! Le mois ! Donc voilà ! On voulait pouvoir accueillir les familles de Thaïlandais ! Donc on a des Thaïlandais qui vont arriver la semaine prochaine ! On voulait accueillir des expats de tout le pays ! Et on voulait aussi que les personnes qui sont en France puissent, malgré la quarantaine, malgré les contraintes administratives, puissent quand même venir en Thaïlande ! D'accord ! Là, attends, j'en profite pour poser une autre question ! Mon autre question, c'est combien d'argent il faut pour vivre ici par mois ? Sur cette île ? Sur cette île ? Je sais que c'est aléatoire, mais en moyenne ! Ouais ! Nous, avec Faune, nous on vit avec à peu près 450€ par mois à deux ! Donc ça représente 225€ par personne ! Ouais ! D'accord ! Maintenant, nous on a l'habitude, on a un petit truc pour vivre pas trop trop cher ! Peut-être que quelqu'un qui arrive aura besoin de 300 ou 350€ ! Et c'est vrai que Koh Lanta, c'est vraiment 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 pas cher ! Il y a moyen de vivre pour peu quoi, ici ! Ah oui, oui, complètement ! C'est vraiment... Super ! C'est voyant, c'est vraiment cool ! Fun ! Je te suis ! Oui ! Ok ! Voilà, toilette ! C'est simple ! C'est propre ! C'est... Voilà ! Oui ! Ok ! Pas d'apnam ! Se doucher, c'est apnam ! Tiens ! Ok ! Pas d'apnam ! Oh mon gars ! Voilà, sympa ! Toilette ! Sympa ! Ah, c'est pas mal du tout ! Pas mal ! Donc, quand Greg m'avait parlé de cette offre, je me suis dit bon... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas cher du tout ! Et j'ai pensé nécessaire quand même, voilà, de faire une petite visite ! Je connais Fun ! Voilà, c'est vraiment sympa ! On a fait quelques vidéos ensemble ! Et voilà ! Donc... Bienvenue ! Bienvenue ! Merci Fun ! Voilà ! Merci ! Ça c'est quoi comme chambre ? Ah ! Elle est plus spacieuse, celle-là ! Elle est plus grande ! Elle est plus grande ! Ouais ! Ça c'est pour un couple très grandais qui arrivent de Chiang Mai, je crois, après demain ! D'accord ! Ok ! Bon, voilà ! Petite visite ! C'est sympa ! Ok ! Voilà, il y a un petit balcon ici ! Ok ! Petite... Voilà ! Petite vue ! Ok ! Mais... Est-ce qu'il y a des singes ici ? Est-ce qu'il y a des singes ? Est-ce qu'il y a des singes ? Me, Link ! Monkeys ! Ah ok ! Voilà ! Mettez pas de bananes ici, parce qu'il y a des singes ! Yeah ! Ok ! Ok ! Allez, on passe au troisième étage ! Ok ! Ok ! Bon ! Hey ! Ok ! Ok ! Donc, quelle est ce quartier ? Une grande quartier ? Ah, famille, surtout ! Ok ! Ça c'est une suite, on va dire, famille, ok ! Ah, pas mal ! Ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Tac, tac ! Alime la lumière ! Oh ! Oh, good ! Ok ! Ok ! Un petit frigo ! Voilà, petit frigo ! Et là, on a deux parties de King Bed ! Voilà ! L'air conditionné ! Voilà ! L'air conditionné, évidemment, de partout en Thaïlande ! Un lit King Bed ! Ça c'est familial, pourquoi c'est familial ? Hum-hum ! Parce qu'il y a deux lits, en fait ! Ah ! Ici aussi ! Yeah ! Big room ! Ok ! Ça c'est pour famille, c'est pour combien de personnes ici ? Ouais ! C'est pour, euh, je me parlais d'intervenir, c'est pour quatre à six personnes ! C'est-à-dire que là, dans ces deux chambres-là, on peut avoir quatre personnes ! En fait, il y a la chambre qui est juste en face, au fond du couloir, qui est une chambre double ! Donc beaucoup de ces six personnes viennent, en fait, dans les deux chambres ! En fait, voilà, ils peuvent dormir assises dans deux chambres différentes ! Et ils ont la petite terrasse ! D'accord, ok ! C'est sympa ça, ok ! Donc ça c'est réservé pour six personnes, je crois, dans deux semaines, ou quelque chose comme ça ! Donc on n'a pas encore totalement fini de préparer ! Ok, super ici ! Un petit balcon, là ! Bienvenue ! Voilà ! Ah, super ville ! Ok ! Ah ! Fresh air ! Here's fresh air ! Est-ce qu'on est loin de la plage ou pas, Greg ? Ben, la plage, elle est juste à 150 mètres, en fait, c'est juste en face ! Ouais ! Là, on a même, quand on est sur la terrasse, je sais pas si tu vois, dans le fond, on a même une petite vue mer ! Ouais ! Ah, ok ! Donc c'est juste derrière les palmiers, là ! Voilà ! C'est-à-dire que là, tu prends la petite route, tu arrives à la plage, à 150 mètres, c'est la première plage ! D'accord, ok ! Super ! Ok ! Là, comme tu peux le voir, il y a tout qui est ouvert ! Il y a un salon de massage, il y a une petite agence de voyage qui est ouverte, il y a un supermarché ! Ok ! Et si je veux la piscine ? Si tu veux la piscine, c'est juste à 200 mètres, en fait ! On a notre partenaire qui est là et qui nous laisse utiliser leur piscine ! Donc je te montrerai, si tu veux, tout à l'heure ! Ouais ! Donc c'est une piscine qui est sur la plage, une piscine à débordement, et c'est dans un espace avec transat, douche, sur la plage ! Donc c'est vraiment, vraiment sympa ! Bon, pour ma part, c'est la première fois que je viens ici à Koh Lanta ! En tous les cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a des hôtels de luxe, si vous le souhaitez ! Mais il y a aussi des hôtels normaux, avec des services très, très bons ! Et pour pas cher, voilà ! Donc ça dépend de votre budget, de ce que vous avez envie de faire, mais tout est possible ici ! Sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ! Je le fais parce que je connais Fawn ! Et... Hello Fawn ! Et on a fait pas mal de vidéos ensemble, et voilà, je l'apprécie énormément ! Et comme vous le savez, Fawn, elle vient de Issan, en fait ! Et elle s'est installée ici pour gérer cet hôtel, son projet ! Donc voilà, si vous voulez la soutenir, ou si vous êtes de Koh Lanta, que vous voulez lui faire un petit coucou, People can come to say hi to you too ! Ah yes ! Yes, right ? Yes, for sure ! Voilà, elle peut vous emmener voir des fermes ! You can take them to the farmer ! Ah yes ! Welcome to my cooking class ! Cooking class here ? Yes, yes ! Okay ! Yeah, it's good ! Voilà, elle va vous donner des cours de cuisine ici, Fawn ! Voilà ! Avec une merveilleuse vue ici ! Yeah ! Yeah ! Des cours de cuisine avec Fawn ! So you teach people cooking here, right ? Yes, for sure ! Thai food ! Thai food ? Yeah, just Thai food ! Okay ! Ah, good, 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 good ! Yeah ! C'est sympa ici, donc il y aura un atelier cuisine ! Ouais, on va faire un atelier cuisine ! Ce sera une fois par mois l'atelier cuisine, deux fois par mois, donc... Et sinon, en dehors des ateliers cuisine, on va voir, il y aura peut-être une petite cuisine, si les gens qui sont... On a d'autres espaces qui sont dans les chambres à côté, veulent cuisiner un petit peu, ils pourront cuisiner là, ça ne dérange personne ! Ici, on a fermé les chambres ici, c'est des dortoirs ! Pendant toute la période Covid, on a choisi de ne pas l'ouvrir ! Ouais ! Et du coup, bah ici, ça va être un espace un peu commun, donc on va mettre des tables, des chaises, de quoi cuisiner, les gens pourront manger, pourront... Ok, vous allez cuisiner Thaï, je suppose ? Ouais, bah avec fond, ce sera Thaï ! Ok, Thaï, Thaï food ! Ahan Thaï, c'est quoi ? Thaï Kha ! Thaï Kha ! Papaya salas, the best ! Samtam ! Samtam ! Samtam parana ! De retour, après un petit cut, du coup là, on arrive de l'hôtel, il y a à peu près 300 mètres à marcher, et en fait, on a une deuxième partie qui fait partie de notre offre, en fait, c'est notre partenaire. Donc, pour les personnes qui voudraient aller à la piscine, par exemple, l'après-midi, du coup, on a une petite piscine auquel les personnes auront accès gratuitement. Donc, c'est juste là. Petite piscine à débordement, avec des transats, il y a une douche. Si les gens veulent boire un coup ou quoi, il y a un petit restaurant, c'est là. Là, il y a la plage, on est sur la plage, moi j'adore cet endroit-là, moi je viens... Ça fait un an que je suis là, je viens au moins une fois par semaine, me détendre. Il n'y a pas énormément de monde, donc c'est assez cool, il y a des petits endroits avec des bouffes. Il y a des balançoires, là, il y a un collège qui est juste là. Voilà, un petit balançoire, c'est pour fun ça ! Ah, c'est pas mal ça ! Donc ici, les gens qui viennent à l'hôtel, ils ont accès à cet espace aussi ? Exactement, on est juste à 300 mètres, c'est nos amis, donc ils ont accès là, il n'y a pas de problème, ils auront une petite carte pour aller voir. Ah, alors, il n'y a pas Los Angeles ici ? Il n'y a pas Los Angeles, mais je ne sais pas. Mais bon, il y a toutes les destinations pour le soleil, on va dire. Ok, pour moi, il n'y a pas. Voilà. Ok, tu peux essayer, Fon ? Je ne peux pas essayer. Tente, tente ici. Tente ici ? Allez, bon, tu es obligé. Si elle ne veut pas, tu es obligé. Ah non, 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 mais elle va, elle va et ça va être marrant. Voilà. Ok, Fon. Voilà. Oh la la. 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 Wouhou. C'est sympa la plage ici. Ils ont quand même un canoë. Je pense que, canoë, je ne sais pas si ce sera gratuit ou pas. Si ce n'est pas gratuit, ce sera 2 ou 3 euros pour une heure. Donc là, il y a des espaces avec des poufs qui sont super sympas. Il y a vraiment de quoi passer une bonne journée pour se détendre. Ah, moi, j'ai mes chaussures, les amis, je ne peux pas. Je vais mettre tes pieds dans l'eau, hein. C'est un petit peu chaud, donc... Fon. Oh la la. Oh my God. C'est beau. Ok. Mais bon, il n'y a pas trop de monde ici. Il n'y a pas trop de clients en ce moment. Mais est-ce que c'est chaud pour des Français de venir ici aujourd'hui en Thaïlande ? Bah écoute, en fait, il y a plusieurs cas. Il y a la personne qui veut faire son dossier elle-même et qui n'est pas à l'aise avec les papiers. C'est un peu compliqué. Nous, c'est pour ça qu'on travaille avec des agences de voyage qui aident les gens à faire leurs papiers. Donc, ils font tous les papiers pour les gens. D'accord. Donc, malgré les motifs impérieux qu'ils ont sortis et qui interdisent les gens de sortir de France, en fait, on peut quand même sortir de France, on peut quand même venir en Thaïlande. Maintenant, le seul bémol, c'est la quarantaine. Ouais. Ça, il faut bien comprendre que tu auras deux semaines de quarantaine. Ça, c'est embêtant et c'est aussi le prix de la quarantaine. Voilà, exactement. Ouais. Donc, au niveau prix, pour venir en Thaïlande, actuellement, nous, on a des packages. C'est 1690 euros. C'est un exemple de package. J'en ai plusieurs. Dans les 1690 euros, il y a tout qui est compris. C'est-à-dire la quarantaine, le vol, les assurances, les démarches et deux mois chez nous, à l'hôtel. Donc, par contre, le seul truc, c'est que je ne recommande pas aux personnes qui veulent venir en vacances trois semaines. Sachant qu'il y a deux semaines de quarantaine à l'arrivée, ce n'est pas du tout adapté. C'est pour les personnes qui ont au moins minimum deux mois devant eux. Et à partir du moment où vous avez deux mois devant vous, du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant, même mieux que les autres années, on va dire. Voilà, les amis, thank you so much for the visit. Merci beaucoup, Greg, pour la visite. C'était super. Voilà, c'est super. Et en tous les cas, moi, je vais vous mettre en description le lien si vous voulez entrer en contact ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit. So, I put the link so people can ask you a question. Yes. You have to speak French and if not, he can't translate. Voilà, il faut qu'on va répondre en anglais et en Thaï. Et moi, s'il y a des questions en français, soit je répondrai, soit je traduis. Voilà, si vous parlez Thaï, vous contactez directement au phone, sinon, bah, ce sera great. Voilà, prenez soin de vous, les amis. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.